Bonjour Ambroise, l'histoire que vous nous racontez ce matin est digne de Shakespeare. C'est une romance impossible, alors non pas entre deux personnes, mais entre deux villes. Expliquez-nous Ambroise. Oui, bonjour Damien. Effectivement, deux villes de part et d'autre de la Manche. La première, vous la connaissez, c'est Paris, ville lumière. La deuxième, probablement pas, c'est Whitwell, 40 habitants dans un coin de campagne anglaise. Et depuis plus de 40 ans, Whitwell rêve d'être jumelé avec Paris. Or, Paris ne le veut pas. Mais si vous connaissez les Anglais, vous saurez que non n'est pas une réponse dont ils se contentent. Voici donc l'histoire folle d'un jumelage à sens unique qu'on vous raconte avec Léna Soudre et Clément Dubrulle. C'est un tout petit hameau qui fait briller la ville lumière Outre-Manche. Whitwell, depuis plus de 43 ans, affiche fièrement à l'entrée du village ce panneau. Jumelé avec Paris, même si ce n'est pas réciproque. C'est incroyable que le district nous autorise encore à garder ce panneau. On ne pourrait plus faire une chose pareille aujourd'hui. On ne nous laisserait pas faire. Tout commence un soir de 1980 au zinc du village. Pat Bees et Mick Franklin constatent alors avec une pointe de jalousie que tous les villages voisins ont leur jumelage. Nous avons décidé que Whitwell devrait aussi avoir son jumelage. On a passé en revue quelques idées. Et quelques bières aussi. Et Pat a dit, voyons grand. Paris. Paris. Très simple. Alors ils écrivent au maire de Paris de l'époque. On a adressé cette lettre à l'hôtel de ville. Jacques Chirac, monsieur le maire. Nous avons pensé à jumeler Whitwell sur l'eau avec Paris. À Paris, le cabinet de Jacques Chirac rédige quelques semaines plus tard une réponse décevante. Il n'est malheureusement pas possible de donner une suite favorable à votre demande. La ville de Paris n'est jumelée qu'avec la seule ville de Rome. Pas de quoi décourager les deux amis qui s'en remettent à la commission des jumelages. On leur a dit, Paris ne veut pas être jumelée avec nous ? Est-ce que c'est un problème ? Ils ont dit, on ne nous a jamais posé une telle question. Mais rien dans la constitution n'interdit une commune de se jumeler avec une ville qui ne le veut pas. Aussitôt est organisée la plus grande fête que le village ait jamais connue. Tant pis pour les Parisiens qui n'ont pas voulu participer. Les Anglais avaient même pris quelques cours pour se mettre à la langue de Molière. Foua, le camp gros scrapule. Mon ami Pera. Ça c'est très utile dans un bar. Après 43 ans, cette union unilatérale et tout à fait officieuse démontre surtout l'amour inconditionnel d'un amour anglais de 40 habitants pour la capitale française. Mais quelle merveilleuse histoire. C'est extraordinaire. Ambroise, est-ce qu'il y a quand même un tout petit espoir qu'un jour il y ait la pancarte Wittwell à l'entrée de Paris ? Alors si l'on s'en tient à la règle, non. Car depuis 1956, Paris et Rome ont tacté un jumelage exclusif. Ça veut dire que les deux villes se doivent mutuellement fidélité et qu'elles ne peuvent se jumeler avec aucune autre ville dans le monde. Maintenant, un panneau peut toujours être planté clandestinement. Et je ne vais pas vous dire que l'idée n'a jamais effleuré ces anglais de Wittwell. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore sauté le pas. Merci de nous avoir donné l'idée Ambroise. Sous-titrage Société Radio-Canada